Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, il y a un perec, il y a un perec. «Amocher et ta sfinah » Je m'en rapproche un peu de la caméra, on ne vous m'entendez. «Amocher et ta sfinah » «Mechar et ta tauren » «Vet ta nes » «Vet ta augin » «Vet ta manigin » «Otta » «Aber non m'achar » «Non et ta avadin » «Non et ta mersufi » «Velot ta antiki » «Ou bezemane » «Sahemar lo » «Hi » «Vekolma » «Shebetocha » «Hari koulan mechorin » «Mechar et ta karon » «Loh machar et ta pradot » «Mechar et ta pradot » «Mechar et ta karon » «Mechar et ta tsimad » «Mechar et ta bakar » «Mechar et ta bakar » «Loh machar et ta tsimad » «Rabi Yehuda » «Adamim modin » «Kyitzad » «Emerlo » «Mechor li'y tsimdecha » «Be-mattayim zuz » «Hadabar ya douah » «Shell'y tsimdecha » «Be-mattayim zuz » «Ve-kakramim » «Ain, adamim raya » «Ain » «Ou continue le même princip » que le PNEC précédent lorsque je vends une chose importante quelles sont les choses annexes que j'inclus dans la vente et quelles sont les choses que je n'inclus pas dans le PNEC Révi on parlait de tout ce qui était biens immobiliers dans le 5ème PNEC on va parler de tout ce qui est biens immobiliers on a déjà 3 cas de figure dans la Michna si je ne me trompe pas ouais ça a l'air le premier cas on le fait on le traduit au fur et à mesure on va comprendre le principe c'est plus ou moins le même quand même je vous le dis de manière générale autant que dans les biens immobiliers tacitement on inclut tout ce qui est fixe au sol et pas ce qui est mobile mobilier bien que ce soit bien qu'on en ait besoin pour l'utilisation il y aura le même principe avec les choses importantes que je vais vendre on va parler du premier cas lorsque je vends un bateau on est au traduit on explique au fur et à mesure Amoré Ratasfina celui qui vend un bateau Maha Ratatoren il a vendu le mât même si apparemment le mât c'est quelque chose qui peut être amovible je suppose ouais puisqu'il a besoin de le préciser on n'a pas dit qu'il a vendu les... d'accord ok donc il a vendu le mât le tauren Veta Nes Anes c'est le le drapeau qui a reçu du donc c'est vendu aussi c'est fixé même si ça peut être détachable mais en tout cas c'est fixé Veta Hougin alors Hougin c'est les rames si je ne me trompe pas non excusez-moi je me suis trompé voilà Hougin c'est plutôt bien sûr c'est comme Aguna c'est la... l'encre d'accord Aguna c'est une femme qui reste plantée qui ne peut pas se remarier parce que son mari a disparu et elle reste toute seule ça s'appelle une Aguna c'est fondé sur ce mot Hougin une encre elle est plantée il a vendu aussi toutes les rames donc tout ça c'est des choses qui sont fixes apparemment c'est des rames vous imaginez pour les grands bateaux comme ça où il y avait à l'époque il y avait comme ça des esclaves qui étaient là pour ça en train de ramer on voyait ça dans les astérix et tout ça en tout cas donc ces rames elles sont fixes vous imaginez bien en haute mer on ne va pas laisser on ne va pas laisser de la lâcher de la laisser tomber même si elle est peu détachable malgré le tout c'est quelque chose qui est fixe sur le bateau c'est vendu d'assiettement avec par contre il n'aura pas vendu les esclaves c'est à dire s'il y a des esclaves fixes toute sa vie le pauvre il a été créé par Hachem pour faire ça toute sa vie d'accord c'est un peu démoralisant en tout cas il est fixe sur ce bateau malgré tout je t'ai vendu le bateau je t'ai pas vendu les esclaves si je pourrais les prendre et les mettre dans un autre bateau ils seront pas vendus tout à six temps il n'aura pas vendu non plus les caisses containers les grandes caisses ou les containers où est-ce qu'on met toutes les marchandises même si elles sont relativement bien adaptées à ce bateau par exemple et tu achètes un bateau de commerce logiquement il faut que je te laisse les containers pour que tu puisses mettre la marchandise malgré tout c'est quelque chose qui n'est pas fixé sur le bateau qu'on prend et qu'on remet constamment c'est pas mon tu t'as cité moi ça c'est la plus forte raison il n'aura pas vendu la marchandise pourquoi ça a été précisé ? ça a été précisé pour la suite par contre si il lui a dit je te vends le bateau et tout ce qu'il y a dedans tout ce qu'il y a dedans tout a été vendu et là c'est pour ça qu'on a besoin de préciser même la marchandise qui est en ce moment dedans on aurait pu croire que non à la limite je ne sais même pas pourquoi ça a été vendu c'est à dire dans les maisons c'est pas comme ça quand je te dis dans les maisons on avait appris quand je te dis je te vends la maison et tout ce qu'il y a dedans je ne t'ai pas vendu les boîtes de maïs on avait pris l'exemple je ne sais pas il faut approfondir le sujet maintenant deuxième cas de figure c'est une charrette une carriole carriole c'est avec deux roues je crois et une charrette avec quatre charrette c'est très large ça peut être une grosse charrette et tout ça en tout cas et caronne caronne c'est une petite d'accord comme ça se trouve dans la campagne fréquemment donc maharata kharon et prédar prédar c'est la mule la mule le mulet c'est des d'accord on tira avec ça les charrioles en tout cas regardez d'ailleurs la similitude entre le mot caronne caronne le couf il peut être transformé en ch chine charonne charriole en tout cas maharata kharon c'est l'aventure la carriole l'omachar charrette l'omacharata kharon l'omacharata prédot donc s'il a vendu la carriole l'omacharata prédot il n'a pas vendu la mule les mules l'omacharata prédot l'omacharata kharon et s'il a vendu les mules il n'aura pas vendu la carriole ou la charrette de quoi on parle le principe c'est le même il y a quand même quelque chose d'important on va dire c'est l'agma qui le précise c'est que si je te vends une carriole qui est en ce moment attachée avec ses avec ses ses bulles elle et je te dis tiens je te vends cette carriole regardez le mot carriole qu'on utilise il peut inclure concrètement le ouais la petite voiturette avec là où il y a les deux roues qu'on peut fixer sur la bulle et aussi monte dans ma charrette ça inclut aussi tous les animaux qu'il y a dedans selon ce principe l'agma il explique si les mules sont attachées aux carrioles à la carriole et je te dis je te vends la carriole alors j'ai inclus les mules mais si je te dis si tu vois la carriole qui est là et les mules je te dis je te vends ma carriole alors là je ne te vends pas ça n'inclut pas les mules vous allez vous devez sûrement vous soulever une question déjà j'ai pas de doute quand même vous dites mais je ne comprends pas à quel prix il lui a vendu on en parlera à la fin de la Mishnah c'est est-ce que la valeur qu'on a fixée ça peut quand même décider quelle était l'intention mais pour le moment le principe il est net d'accord la carriole fixée à la mule je te vends la carriole j'inclus les mules la charrette je te vends ma charrette j'inclus aussi les mules si jamais chacun il est séparé donc je te vends la charrette je ne te vends pas les mules mais inversement si je te vends les mules je ne t'ai pas vendu la carriole même s'ils sont fixés c'est précisément que tu as tu as tu as tu as tu as d'accord pourquoi parce qu'une mule c'est quelque chose que l'on peut quand je te dis une mule je t'ai vendu un cheval je t'ai vendu un cheval je t'ai pas vendu la charrette tu peux pas détacher le cheval et partir galoper avec tandis que si je te vends la charrette et que la charrette elle est fixée avec les mules avec le cheval avec les mules alors là au contraire si je te vends une charrette c'est pour pouvoir te déplacer d'accord je te vends un char donc c'est pour pouvoir te déplacer c'est fixé avec la charrette avec la mule donc tacitement la signification du mot carriole char charrette ça inclut le cheval qui est attaché donc c'est attaché d'accord machar maintenant troisième cas de figure machar etatzemed machar etatabakar machar etatabakar le machar etatzemed le tzemed c'est le jou c'est à dire c'est le le dispositif en bois comme ça où est-ce qu'on fixe les deux animaux ensemble les deux vaches les deux taureaux les deux chevaux pour qu'ils puissent tirer en même temps la charrue et tzemed c'est toujours double en général il y a une expression en hébreu quand on veut désigner deux personnes je sais pas si en hébreu moderne mais en tout cas quand on veut désigner deux personnes qui sont toujours ensemble on dit ils sont toujours ensemble ils portent le jou ensemble ils sont dans le même c'est des complices donc machar etatzemed lorsque je te vends le jou je te dis je te vends le jou et même là regardez même si le jou il est fixé sur les vaches une petite discussion en tout cas comme ça c'est ramé je crois oui c'est précisément le sauture d'or donc supposons maintenant qu'il y a le jou et il y a dessus il est attaché avec deux taureaux par exemple je te vends le jou et je ne t'ai pas vendu les vaches d'accord pourquoi ? on va préciser quand c'est ça on se peut juste traduit d'abord le machar etatabakar il n'a pas vendu le bétail machar etatabakar c'est il a vendu la vache donc le machar etatzemed il n'a pas vendu le jou rabi houda homer adamim modi'in rabi houda nous enseigne nous dirait et doucement doucement adamim modi'in l'argent fixé fait savoir c'est-à-dire l'argent le prix fixé décèle qu'est-ce qu'on inclut dans la vente supposons que le jou coûte deux cents ce que vous voulez shekel et chaque vache elle coûte aussi deux cents shekel et je t'ai dit tiens je te vends le jou à six cents shekel tu comprends pas naturellement deux cents deux cents ça fait six cents c'est pour ça le bout de bois comme ça ça coûte deux cents shekel à des quatre ans d'accord donc rabi houda homer adamim modi'in l'argent fait savoir qu'est-ce qu'on inclut dans la vente il y a une grande précision je préfère traduire après on va revenir dessus qu'est-ce qu'il s'ad comment est le cas il lui a dit vends-moi s'il te plaît ton jou à deux cents zuz chacun sait bien que le tsemed le jou ne coûte pas deux cents zuz ça coûte cinquante quarante pourquoi il a dit deux cents c'est que forcément il inclut il inclut les deux vaches la valeur fixée le prix fixé n'est pas une preuve de ce qu'on a inclus dans la vente et alors là j'explique avec un exemple rigolo je suis de bonne humeur quand j'étais petit il y a une histoire très rigolote mon père qui suivit le cours de Michelin va s'éclater derrière ces jours mais en tout cas quand j'étais petit mes parents avaient acheté un canapé à cuir sainte terre et dans la publicité de cuir sainte terre alors il y avait le beau canapé en cuir avec une vache qui était couché dessus et j'avais 6 ans à peu près et alors là quand ils ont commandé le coup le fauteuil tous les jours je demandais à mes parents quand est-ce qu'il vient le fauteuil quand est-ce qu'il vient le fauteuil et alors là ma grande déception le fauteuil est arrivé il n'y avait pas la vache dessus et il était triste et le principe il est très simple quel que soit le prix c'est-à-dire question à l'article maintenant si j'ai vendu le fauteuil est-ce que j'ai vendu la vache ou pas tu vois une photo avec un fauteuil une belle vache qui est couché dessus et on fixe un prix très cher le canapé il coûte 5000 shegels et la vache ça coûte encore 10 000 shegels et je t'ai vendu une canapé à 15 000 shegels ce canapé là avec la vache dessus c'est clair que quand je te dis le mot fauteuil canapé ça inclut pas une vache donc on a beau fixer un prix alors je sais pas mais non il y a un problème technique on va l'expliquer après par rapport au il rotona mais en tout cas retourne l'histoire la scène dans tous les ans ce que tu veux quand je te mets un fauteuil je te mets pas une vache un fauteuil c'est pas une vache il n'y a pas de rapport entre eux d'accord même si c'est joli même si dans la photo c'est ensemble c'est clair c'est à dire là c'est le cas extrême les autres cas les autres cas maintenant il y a des c'est à dire ça c'est quelque chose de clair il y a des fois où on va dire que la valeur fixée ne décèle pas ce qu'on a que le lieu dans la montre même si c'est des trompeurs mais malgré tout lorsque je te vends une chose il faut d'abord définir quel est le mot exact que j'ai employé qu'est-ce que ce mot signifie dans le dictionnaire qu'est-ce que son sens large on peut inclure dans ce mot mais on ne va pas inclure des choses qui ne sont pas liées une vache un fauteuil il n'y a aucun rapport entre les deux d'accord on n'appelle pas un fauteuil une vache dans aucune manière ça c'est le principe d'abord de base maintenant il faut savoir il y a des fois où est-ce que où par exemple on va appeler le jour il y a des campagnes ce qu'on appelle tient le jour c'est à dire quand tient le jour tient le jour fixé aux animaux on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent dans leur jargon ils utilisent le mot joue pour inclure le jour le bois concrètement avec les vaches dans un cas pareil où il y a des gens qui appellent de cette manière qui inclut les vaches dans le jour et il y a des gens qui n'inclut pas les vaches dans le jour il y a des gens par contre tu leur dis tire le jour il va dire mais quoi que le jour il y a des vaches il y a des gens qui parlent comme ça il y a des gens qui parlent comme ça dans un cas pareil il y a la discussion entre Rabbi Houda et Chachamim est-ce que damim modim ou damim l'omodim damim modim c'est l'argent modim leodia faire savoir l'argent fait savoir ce que la valeur fixée fait savoir qu'est-ce qu'on inclut dans le ventre ou pas selon Rabbi Houda Abeda il va nous dire dis-moi vas-y comprends un petit peu avec le prix exorbitant qu'on a fixé tu as utilisé une expression un jour tu sais très bien qu'il y a des gens qui parlent comme ça dans la contrée donc tu déduis-toi tout seul que lorsque je parle de joug avec un prix exorbitant je fais allusion aux vaches qui sont fixés dedans je ne suis pas un pigeon je ne suis pas un philanthrope ça c'est la vie de Rabbi Houda ils vont dire non concrètement c'est une grande règle qu'il faut intégrer qu'on va rencontrer plusieurs fois lorsque une vente inclut deux parties lorsque l'on vend une chose on inclut dans la vente le strict minimum jusqu'à preuve du contraire parce que l'un dira à l'autre il fallait le préciser si tu voulais plus en général donc si le vendeur lui possède la marchandise il inclura le strict minimum jusqu'à preuve du contraire et inversement l'autre quand il possède l'argent s'il y avait deux manières de comprendre la valeur de l'argent par exemple et une fois qu'il aura pris la marchandise il lui donnera le minimum de ce qu'il a fixé parce que jusqu'à preuve du contraire même si les mots incluent deux significations jusqu'à preuve du contraire on dira que ça inclut au minimum ça et pas plus et si tu voulais si tu étais certain que tu réclamais plus il fallait le préciser davantage d'accord ? le principe est clair donc on a fini maintenant le michelin on reprend encore une phase juste dans les mots histoire de bien éclaircir on retient on parle dans un endroit où certaines personnes dans leur jargon appellent le jou les vaches et d'autres n'appellent pas et ils nous disent s'il a vendu le tsemed il a vendu le jou il n'a pas vendu les vaches il n'a pas vendu les vaches il n'aura pas vendu le tsemed le jou lui-même non plus entre parenthèses il y a une discussion sur ça de nouveau est-ce qu'on parle que c'est fixé ou pas fixé je préfère pas rallonger trop de données d'un coup et en plus de ça doucement il faut évoluer doucement le dami modim la valeur fixée fait savoir dévoile décelle quelle était l'intention de la vente comment ton jou à 212 chacun sait que un tsemed ne coûte pas deux ans un tsemed le jou ne coûte pas deux ans la valeur fixée n'est pas une preuve il y a sur cette michelin encore plusieurs précisions à porter qui seront dans le barthénoura je pense que c'est méthodiquement mieux de ne pas trop approfondir et de faire directement le barthénoura elle est partie je le dirai rapidement mais sans m'attarder dessus celui qui vend le bateau sans préciser qu'est-ce qui est non plus qu'est-ce qui n'en plus pas elle a vendu le ma le gros le grand bois sur lequel on accroche les drapeaux maintenant j'ai un doute est-ce que le nes ce n'est pas les voiles ça ne se traduit pas les voiles je crois qu'une fois littéralement si vous cherchez dans le dictionnaire le nes le nes c'est toujours un drapeau mais il me semble que là spécialement on parle des voiles je n'ai pas préparé avec le barthénoura désolé le nes c'est une sorte de vilone un rideau c'est explicite désolé oh la honte les petits barthénourages les gros barthénourages quand je vois qu'il va parler désolé c'est une encre c'est un bois que l'on fixe à une corbe et sur une encre que l'on jette dans la profondeur de la mer pour retenir et fixer le bateau en pleine mer c'est quoi les manigims ? les manigims c'est les mechotot la nique c'est conduire donc là on parle du nes les rames que par elle on déplace le bateau ce sont les caisses ou l'on mais la marchandise les conteneurs antiki c'est parkematia c'est la marchandise qui est à l'intérieur du bateau mais quand on a des chachibs ça c'est un barteneur que je n'ai pas précisé à l'oral je le lis je traduis il va nous dire qu'est-ce qui se passe si je suis magdiche mon bateau toutes ces choses-là maintenant qu'on a précisé qui n'ont pas été vendues alors il en va de même si je fais cadeau du bateau ou si je fais je suis magdiche je sanctifie le bateau on apprenait à la fin du périch précédent que lorsque je suis magdiche ou lorsque je fais un cadeau que je suis beaucoup plus large là cette fois-ci ces choses-là ne seront pas vendues ils ne seront pas vendues pour quelle raison ce n'est pas comme le cas du puits et du pressoir dans le périch précédent que lorsque je fais cadeau je vends même le pressoir dans la dernière michna du périch précédent pourquoi ? quelle est la différence ? parce que là-bas on parlait de choses qui sont immobiles d'accord ? des biens immobiliers et alors quoi ? au bateau le gabessade donc forcément il s'annule plus avec le chant et donc ils deviennent négligeables plus vous avez une chose très importante plus on peut facilement dire que d'autres choses annexes s'annulent d'accord ? avalanar lo bat le clal mais par contre ceux-là lorsqu'on a un bien immobilier donc ces choses-là ne deviennent pas je ne trouve plus mes mots non c'est pas Pradot 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 alors Pradot c'était les mules les animaux qui tirent la carriole on parle attention que ces mules ne sont pas fixées à lui ils ne sont pas fixées à lui au moment où je lui ai parce que si elles sont fixées alors là tout le monde appellera le carriole avec les animaux qui sont dedans ça s'appellera la carriole d'accord ? monde dans ma charrette ça implique monde dans ma charrette qui est attachée aux animaux donc c'est fixé c'est avant tout avec tacitement mais des méfarchés il y en a qui expliquent que Pradot c'est quoi des Pradot c'est pas les mules mais c'est autre chose ce sont les bois par lesquels on fixe la carriole aux animaux et c'est de ça qu'on parle on parle qu'ils ne sont pas fixés au moment de la vente on ne rallonge pas dessus et on l'avance c'est le jou c'est le jou qui attache et qui fixe les deux tours ensemble et Rabi Chachamim ont répondu là le bartonor il va soulever une question importante on a un problème ceux qui se souviennent de Baba Missiya Perek Révi où là-bas on parlait du historique de Ona lorsque je te vends quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que ce que ça coûte alors la vente s'annule alors là on a un problème Chachamim nous ont dit que la valeur fixée ne prouve pas ce qui est inclus dans la vente mais dans ce cas la vente elle devrait s'annuler puisque si je t'achète ce standard ça coûte 200 shekel si je t'achète à 1000 shekel tu es un vendeur je t'achète 1000 shekel après je réalise ce que je me suis fait arnaquer je reviens te voir et je te dis tu prends tout mon argent et tu récupères ton standard c'est la la route qu'on apprenait là-bas histoire de Ona arnaque alors comment ça c'est cette fois-ci que Chachamim il va nous dire non 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 le prix que tu as fixé ça inclut que le jour sans inclure les taureaux mais dans ce cas-là il faudra annuler la vente regardez ce qu'il va nous apprendre et je lui avais une question on apprenait dans la même état que jusqu'au sixième du prix de la vente uniquement la vente c'est-à-dire si je te vends quelque chose qui coûte je te rajoute sur le prix jusqu'à un sixième la vente sera validée mais par contre si je te vends beaucoup plus cher la vente s'annule si je te vends plus qu'un sixième si je te rajoute sur le prix plus qu'un sixième la vente s'annule dans lequel cas on dit ça que ça s'annule on parle uniquement du cas où la vente s'annule où le vendeur a sauvé la faiblesse de l'acheteur en lui donnant quelque chose à un prix exorbitant alors qu'il ne s'y attendait pas mais quelque chose qui est birtecha adat toi c'est quelque chose que le d'accord qui peut adat toi le dat le cerveau l'intelligence quoi quelque chose qu'on peut facilement se tromper dessus d'accord birtecha adat toi le acheteur pense que ça vaut ce prix là la vente s'annule aval birtecha adat toi par contre quelque chose que personne ne se trompe sur un prix si je t'achète un standard à 5000 chaque tout le monde sait bien qu'un standard ça coûte pas 5000 à chaque dans ce cas là dans ce cas là si je te l'achète à 5000 je ne pourrais pas avec la mède annuler la vente pourquoi parce que cette fois c'est quelque chose qu'on se trompe pas donc pourquoi t'as fixé prix tu t'es dit à 10 pauvres types je vais lui donner un peu d'argent qui gonne des canades c'est mède chez chavé quand par exemple il a vendu le c'est mède il a vendu le joug qui coûte normalement un seul zouz et il a vendu à 200 zouz alors là dans ce cas personne ne se trompe c'est un truc pareil on sait bien que ça coûte pas ce prix là pourquoi là tu as fixé un prix tellement cher c'est que tu as voulu lui faire cadeau et dans ce cas il n'y aura pas d'annulation de vente et l'Allah qui est Rabbi Yudah et l'Allah n'est pas fixé comme Rabbi Yudah je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha à Kohl et tout c'est là